module 3 chapitre 11 on aborde une série sur les open fx et donc on va voir le plus rapide le plus court qui est l'un des plus utilisés qui est le flou donc les effets se trouvent ici les fx dans notre partie étalonnage on clique tout simplement dessus et puis on va chercher celui qu'on veut en l'occurrence là moi j'ai parlé de flou vous descendez un tout petit peu et vous les trouvez ici un résolve fx flou on va travailler sur le flou gaussien qui est l'un de ceux que j'utilise le plus quelles fonctionnalités peuvent nous aider avec le flou gaussien moi je m'en sers pour masquer des parties de l'image par exemple ici on pourrait imaginer qu'on est sur une interview d'une personne qui n'a pas envie qu'on voit son visage donc on va pouvoir utiliser le flou gaussien on peut l'utiliser une plaque d'immatriculation aussi par exemple que j'ai déjà fait on pourrait l'utiliser dans un autre cas un petit peu plus tricky qui est de simuler de façon digitale une fausse profondeur de champ et donc eh bien on viendrait délimiter notre premier plan de l'arrière plan avec une power window et on appliquerait notre flou pour l'arrière justement attention à ça parce qu'on voit bien que c'est fait de manière artificielle et donc c'est pas forcément très joli à l'image comment ça se passe et bien on prend simplement les fixe ici on vient de l'appliquer et à partir du moment où il est appliqué sur notre nœud bien il ya un petit et fixe qui s'affiche ici et vous avez l'ouverture ici de tous les paramètres gardez à l'esprit qu'à partir du moment où vous appliquez les fixe ici en l'occurrence là le flou ben là il est appliqué à toute l'image d'accord donc là il va falloir le travailler en conjonction avec le power windows c'est ce qu'on va voir si jamais vous voulez plus de cette fx là vous pouvez simplement faire un clic droit supprimer le plugin au fx ok on va le remettre juste avant gardez à l'esprit que quand on travaille avec les fx donc là j'ai pas fait de correction coloris primaires avant c'est juste pour vous montrer pensez bien à le mettre sur un nœud séparé d'accord un nœud réservé à mon fx parce que vous avez la possibilité je l'ai déjà montré mais de désactiver ici votre votre nœud et votre fx le bypass pour justement que la puissance de calcul de votre ordinateur ne soit pas trop affecté vous puissiez continuer votre étalonnage sans être gêné par cela donc le flou gaussien voyons un petit peu ce que je vais faire c'est que déjà je vais mettre une power window donc peu importe le sens vous pouvez mettre l'effet d'abord et puis la power window après ou la power window avant et l'effet après j'aime bien travailler dans ce sens là on va faire quelque chose de basique ma power window elle est là je prends mon effet je l'applique dessus et là vous voyez que c'est très rapide dans le cadre de par exemple quelqu'un qui marcherait en mouvement bien évidemment on traquerait cette power window et l'effet qui va avec ça vous avez déjà vu au niveau 1 là et bien tout simplement les caractéristiques sont très très simples j'ai l'intensité justement de mon flou vous le voyez en direct l'intensité horizontale et verticale par défaut elles sont liées elles sont linkées vous pouvez délinquer pour travailler sur l'un ou sur l'autre pour voir comment vous voulez appliquer les choses d'accord donc très très simple des comment l'avancer des types de bord des types de bordures reflets noir et blanc duplication voilà à vous de tester ce que ça donne vous pouvez enlever également le bleu alpha pour voir ici au niveau des edges des zones là ici ce qui se passe voilà un petit peu une edge qui permet de blender tout ça ensemble et pour la fondue complète de l'effet ben c'est ici plus ou moins fort au niveau de l'effet vous voyez c'est un effet qui est très très simple qui est très utilisé qui est très commun et il n'y a rien de plus compliqué à dire sur cet effet donc on va aller rapidement passer à l'effet d'après pour aller un petit peu plus loin